On est la seule entreprise au monde à faire de la modélisation 3D en horlogerie ancienne. L'atelier a été créé en 1906 par mon arrière-grand-père et en 1997 au décès de mon père, j'ai recréé un atelier à Lyon, à la Croix-Rousse, pour ne plus faire que de la restauration d'horloges et de pendules anciennes. Le choix du digital s'est imposé. En 2008, j'ai voulu faire le concours de Meilleur ouvrier de France et j'ai imaginé une pièce qui avait 16 couches différentes de rouages. Donc j'ai cherché des solutions techniques, j'ai découvert qu'il y avait un logiciel qui était reconnu par tout le monde, c'est SolidWorks. Après, on s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait. Grâce à cette modélisation 3D, on va créer des jumeaux numériques. Ce concept de jumeaux numériques va permettre d'une part de pouvoir vérifier le bon fonctionnement d'un mécanisme. L'autre chose, on est sur un domaine d'activité où il y a très peu de documentation. Donc on est en train de créer une bibliothèque virtuelle de mécanismes. La chance de notre atelier, c'est qu'on a été très très bien accompagnés. Au départ par la BPI qui nous a aidé à financer une partie de cette bibliothèque numérique. Après par la Fondation du patrimoine qui m'a aidé à financer le poste que je créais d'horloger informaticien. Le premier bénéfice, c'est qu'on s'amuse encore plus qu'avant dans l'atelier. D'un point de vue beaucoup plus sérieux, cette fois-ci, c'est qu'on a pu créer un poste. L'atelier est de plus en plus sollicité pour des chantiers intéressants et importants. Ça tire vers le haut toutes nos compétences. Donc prochainement, on va mettre en place une formation sur la pendulerie spécifique à notre métier. Les horlogers sont des passeurs. On intervient sur le temps. La 3D nous permet de rajouter une dimension supplémentaire. C'est que non seulement ils passent dans nos mains, mais on laisse une trace encore plus précise et plus documentée de l'oeuvre qui a été réalisée par l'horloger du 18e ou du 19e. Et c'est quand même un immense plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada